Dans l'ombre du château de Wallingford, la faction de Mathilde, commandée par son fils Henri, prouva qu'elle avait toujours l'intention de combattre le roi Étienne pour le trouver. Mais après quinze ans de conflits, les deux camps en avaient assez. Ils conclurent donc un accord. Mathilde renoncerait à prétendre au trône, à condition qu'à la mort d'Étienne, son fils aîné, Henri, lui succède. Un an après, il fut couronné roi Henri II, et entrepris d'étendre le royaume qui devint l'Empire Plantagenet. Mais une fois encore, ce que le roi avait passé sa vie à construire, fut détruit par ses propres enfants. Non, est-ce que c'est ce que je pense ? Le roi Henri II avait quatre fils légitimes survivants. Et il avait prévu de diviser son royaume entre eux. Mais ils se bâtirent pour sa domination. Contre toute attente, Jean, le plus jeune fils d'Henri, devint roi. Mais le roi Jean était terriblement impopulaire. Il perdit de vastes parties du territoire de l'Empire obtenu par son père. Et échoua à les récupérer lors de batailles onéreuses. Qui avaient été payées par l'impôt de ces sujets. Les barons anglais finirent par perdre patience. Ils forcèrent Jean à accepter une charte qui limitait son pouvoir. La Magna Carta. Mais il ne tint pas parole. Bah non, ça m'étonne pas deux gens en même temps. Furieux, ils se rebellèrent et invitèrent le prince Louis de France à envahir l'Angleterre. En 1216, Louis embarqua pour Dauvre et jeta son dévolu sur le château de Dauvre. Tenu par des troupes fidèles au roi Jean, il était commandé par Hubert de Boeuf. Il décrivit le château comme étant la clé de l'Angleterre. C'était vrai. S'il tombait aux mains des français, le royaume suivrait. Le siège de Dauvre. Ah non, je ne l'ai pas visité perso, Mithrandir. Peut-être qu'un jour. Le siège de Dauvre. Le roi Jean avait provoqué la colère des barons anglais. En pleine révolte, ils invitèrent les français à l'envahir et à profiter de sa faiblesse. Une fortification clé se dressait sur le chemin. Le château de Dauvre. Ah, je sais que c'est pas loin de chez moi. C'est pas loin de chez toi non plus, Mithrandir, j'ai envie de dire. Bon, ben on est parti. Qu'est-ce qui nous attend à Dauvre ? Convié par les barons rebelles à envahir l'Angleterre, l'armée française du prince Louis lança un assaut sur le château de Dauvre. Après avoir ouvert une brèche dans les défenses extérieures, les forces d'invasion s'attaquèrent au mur du château. La garnison de Dauvre accueillerait les français de pied ferme et la rage au cœur. Dauvre ne devait pas tonder. Dauvre doit tenir. Le commandant Hubert de Beurre rassembla ses hommes pour retenir les français et défendre le château. Ok, est-ce qu'on a une base arrière ? Oui, on a une base arrière, mais bon, comment dire, c'est un peu compliqué. C'est-ce qu'ils ont des armadétriers ? C'est pas des rigolos. Il y a une fortrice d'archers. Ce sont des fantassins arquelons. Il nous faut de l'arquelons vétérans, tout de suite. C'est bon, on n'a pas de bois ici. On va faire deux villageois pour réparer. On va perdre nos fantassins, mais bon, là, on n'a pas trop le choix. Le coup de l'attaque est en train de se faire repousser. On va peut-être sacrifier nos fantassins, mais bon. Bien joué, c'est bon. Alors que la garnison du château contenait la première attaque des français et se préparait à la suivante, une nouvelle force de résistance émergeait dans la campagne anglaise. Un archer habile et patriote fervent, connu sous le nom de Willikin of the Wild, rassembla une résistance pour s'opposer à l'invasion française. Déterminé à garder la couronne entre les mains du roi Jean, Willikin rallia tous les archers disponibles à la cause. Envoyer Willikin. Est-ce qu'il y a de l'or dans le coin ? Je n'ai pas l'impression. Facultatif, produisez des marchands supplémentaires. On va recruter le plus d'archers possibles pour aider à la défense, mais il nous faut aussi améliorer nos propres archers. Alors, ils sont où ? Ils sont là, on va aller les chercher. Je pense qu'à mon avis, il va falloir repousser les camps français à un moment. Par contre, là, il va falloir que je fasse des arbres. Une fois ces archers rassemblés, Willikin tendit une embuscade aux engins de siège français en route dans le camp ennemi. On va le faire, il le faut, cette embuscade. Une fois ces archers, il va falloir un peu plus ennemi plus l'air. Ça fait le même débit de défense. Il va falloir être expériment pour gagner. Au lieu, il va falloir la ouf. Un peu plus, c'est plus simple. Par contre, ici. Là, on va voyager. Mon grand구요, je peux imaginer. C'est pas un... Il prend ouf. Ça, ça va être du... Abattir l'arbolétrie en priorité. C'est bien. Il va me falloir d'autres archers. D'autres technologies. Les comptoirs, je vais revendre du bois. Non, c'est pas le bon sens, merde. Il va nous falloir vite ça. Alors, je suis un peu paumé là, désolé. Je vais faire une armure et ça déjà pour renforcer notre puissance de nos archers ici. Donc là, ils envoient des convois d'armes de siège mais on est en train de les exploser. Oh, il est abusé le héros. Donc lui, il est en train de détruire toutes les armes de siège. Oh putain. La cave elle est où ? Il va nous falloir plus d'archers encore. Il va nous falloir plus d'archers encore. Ah, ils font le tour. Ils ont changé de position. Je vais accélérer cette capacité. On va passer par le concentre. On va trouver d'autres unités. Oh, qu'est-ce que je disais ? Et on a un prêtre, super. Il faut qu'on chope les béliers. Je vais juste leur donner un petit coup d'accélération. On va essayer de choper vite fait ça et de tout raser. Oh, ils sont nombreux là. Bien joué. On va se remettre à l'intérieur. Je vais renforcer un peu l'armure de mon infanterie. Allez. C'est peut-être le dernier bély, on est tranquille. On va se mettre là avec notre groupe. Je vais mettre des escopettes de chaque côté pour renforcer les défenses. On va abattre leurs arpalétries en priorité. Et leurs cheveux ils font même par contre. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? On va accélérer la cadence d'attaque et remettre une espringue en renfort. Je vais refaire 4 caravanes en supplément. Les français lancèrent une nouvelle attaque sur le château. Mais grâce à la force d'embuscade de Willikin, l'ennemi avait été considérablement affaibli. C'est bien. Ma cavalerie je peux rien faire c'est ça ? Non c'est bien. Nos cavaliers sont en train de s'occuper d'eux. Vite. Infanterie vite par là. Bon ça va ça aurait pu être pire honnêtement Momon. Regarde la barre elle est quasiment caout. Je crois qu'ils vont pas passer hein. Allez deuxième attaque repoussée, excellent travail. Alors que les archers de Willikin affaiblissaient les assiégeants depuis l'extérieur du château, la garnison de Douvres repoussa les français. Willikin ordonna à ses archers de recommencer à attaquer les renforts français. En plus on a mis de l'huile bouillon donc ça tombe bien. Il n'y a plus de pire ça, ça va être embêtant. Allez. En gros Willikin c'est un peu celui qui va devenir la légende de Robin des bois. Si je comprends bien le truc. Ou ça n'a rien à voir. On va leur faire une belle embuscade. Willikin repéra un groupe de combattants anglais affrontant l'ennemi et se précipita à leur secours. bien joué. Il ne serait pas trop ceux là. Ok donc ça n'a rien à voir ça marche j'ai rien dit. Mais il a vraiment existé ce Willikin ? Ah bon. Bon on va se cacher. Donc là le but ça va être de quoi. Focus leurs arbats. On va continuer à les affaiblir. On va continuer à le faire. On va continuer à le faire. On va vite courir jusque là. La caserne. On va peut-être renforcer nos troupes d'infanterie. On va faire un monastère ici. Alors on se fait pas mal d'argent grâce aux caravanes ça nous aide bien. Ouh il y en a trois qui partent là. Ok. Il y a quoi là ? Deux archers. Et deux chevaliers. Je sais plus je l'ai fait cette tech là. Non je l'ai pas faite pour les hommes. Non je vais tout de suite la faire. Trois d'armure en plus je vais pas cracher dessus. Premier pédier de tombe est excellent travail. J'ai activé ça pour me soigner mes troupes. Ce sont des archers pour moi qui nous aident à faire la différence dans les embuscades. Non. Alors attendez. Beaucoup de travail. Il y a deux arbats là. On a blindé nos troupes là. On a des hommes d'armes plus costauds. On va aller. Ben c'est bon. On va aller. On va aller. Bon. Ça va aller. C'est bien. joli choix les puits nous ont bien aidé là je crois que je vais partir sur de la paliterie pour renforcer mes portes je vais mettre un prêtre par là bon là les portes sont globalement bien défendues je pense mais celle là elle est un peu plus compliqué on va dire bon notre groupe là on va le remettre ici en attendant peut-être ajouter de la pierre un peu par ci par là de toute façon si on met des bonnes défenses là je pense qu'on peut là le château il tiendra hop on va améliorer le taux de soin de nos prêtres ça va être très utile pour la défense j'ai fait le nécessaire je pense pour les tireurs là je vais voir si je peux pas faire d'autres trucs armes de siège non je vais rajouter un prêtre pour la cave c'est vrai que j'ai pas de cave à améliorer en fait là j'ai pas vu d'écure et j'ai pas d'écureuil ici hein non j'ai pas d'écureuil du tout je vais peut-être faire une petite écurie une petite sortie de cave à améliorer pour puiser l'idée du tireur aïe ils arrivent les archers de willikin avait décimé les renforts français les français ne se laissèrent toutefois pas décourager et rassemblèrent toutes les troupes disponibles pour lancer une nouvelle attaque sur le château oh oh là 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 ils ont pas aimé bon de lancer là c'était un peu stupide de faire ça ça s'appuie par contre là les gars il a tout à part moi c'est tout avant qu'elle tombe parfait la garnison anglaise timbom refusant de laisser le château aux mains des envahisseurs français willikin rallia ses archers et continue à attaquer les troupes françaises bah en vrai si on gère bien les renforts à chaque fois on est bon il va passer par où là je me mette là je sais j'appuie sur eux cavalier vétéran ce sera utile ah merde c'est pas le bon sens à chaque fois je me plante 4000 debout ça me suffira là on est pas mal comme ça ils envoient deux convois coup sur coup alors je me demande ça ne va pas une autre partie de mission on devra justement contre attaquer et pour pousser les français bon lui le prêtre il va venir nous soigner là alors toi oh reculé on va rajouter de l'arbon étrier il doit l'autre archer vite vite abattez moi ce bélier on a une meilleure cavalerie un peu c'est pas du chevalier mais c'est toujours ça de prix il dit est il s'est pas on de l'autre on on Sous-titrage ST' 501 Oh là là, il y en a donc là Oh là là, il n'est plus là Bon bah ça c'est fait, merci vous loulos Par contre je peux encore en refaire, je crois des prêtres Je vais en faire deux On va raser ce belly et on va repartir de l'autre côté Ok bien joué Oui oui oui, il n'y a rien de m'en dise, il est tout seul au combat Comme un grand Mais bon je sais que j'ai un monastère que je suis en train d'en faire Je vais les mettre près du pont Je vais fortifier ça en poste avancé en cas de pépin Ah les cavaliers avancés, ils sont classe comme ça Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais moi je les aime bien Avec le petit bouclier rond Ça fait un peu des écuyers quoi Donc de toute façon on a deux points de passage On a ici et là Allez plus vite Cette capacité là ça me rappelle un peu dans Rees of Nation La marche forcée avec certains généraux pour ceux qui se rappellent Je ne sais pas si vous avez déjà joué Ok Derrière il y a du chevalier de l'herbaléterie Ouch Je crois que je vais rajouter une autre tour ici Qui jamais tente de passer Ok Là j'ai une dizaine d'herbaléterie Par contre là je vais repartir sur un groupe d'archers supplémentaires Plus on aura d'archers ici mieux ce sera je pense Ouais je l'avais fait pour ceux peut-être que certains Vous étiez peut-être encore là à l'époque Mais je l'avais fait Sur la chaîne Donc j'ai fait toutes les campagnes aussi Sauf la campagne personnelle Bon là il a mérité sur le Ouais il y a une bonne bande-annonce Euh bande-annonce bande-son Parfait On va aller abattre un peu de bois Pour le groupe de Willikind on va le soigner Parce que là il a du taf On va se regrouper ici au camp central Il n'y a pas de VOD de cette campagne Alors pour la campagne personnalisée non Je vous avoue parce que bon C'est une campagne personnalisée Tu choisis n'importe quelle façon Tu fais Worldcon Quest Mais j'ai fait les autres campagnes Alexandre le Grand J'ai fait Napoléon La guerre froide J'avais pris le côté J'avais pris le côté URSS J'avais pas fait le côté américain J'avoue Ensuite Je vais faire trois cavaliers vétérans Pour renforcer ma cave Et de l'infanterie de lancier Pour renforcer mes vignes Je vais te monter sur les murs là et arrêter Ok ça sort de la grosse artillerie Oh le carnage Il devenait là sur les murs Ouais j'ai cru qu'il y avait un trap qui nous a tiré dessus Non ça c'est un mangonne au shipper Bon là au nord ça tient C'est bien joué Allez vous allez me raser ça là Bien joué Il n'y a plus de menaces Ouf Vite là Vous pouvez y attaquer Qu'est ce que vous me faites Alors là j'ai mes archers qui ont pompé de mon bug et je sais pas comment ça se fait Bon on va reculer tant pis je sais pas pourquoi Bref Oh il y en a ici pour un beau Je les ai en rouge Je les ai en bouche Je les ai en bouche Je les ai en doublé d'habille Il faut l'être en hausse Ouais bon je t'ai cassé Peut-être que je sois la campagne américaine aussi Quand je reviendrai sur le juin jour La ténacité des soldats d'Hubert de Beurre Força le prince Louis Et les barons rebelles A lever le siège de Dour Et grâce aux efforts des courageux archers de Willikin L'Angleterre resta aux mains du roi Jean Oh ce carnage C'était pas Marcus Wolfhardt Le bac qui a rien compris Oh il les dégomme Oh c'est bon Alors on a encore une page clé Donc une page d'histoire Donc on va la lire Donc ça on l'a fait Hop la clé de l'Angleterre page d'histoire L'un des plus beaux châteaux d'Angleterre S'élève au sommet des falaises de Douvres Construit par Guillaume le Conquérant Pour empêcher une autre invasion Il défendit l'Angleterre pendant des siècles Ses tours de guet est lancé Ses plateformes de tir suspendues Et c'est alors Son donjon renforcé Ses fossés profonds Et ses murs concentriques Chaque partie de sa construction Était conçu pour impressionner S'imposer et résister Mais en 1216 Ce n'est pas seulement l'architecture du château Qui repoussait le siège français Son commentant Hubert de Berg Inspira aux Anglais Une résistance irréductive Face à l'invasion française Ses hommes défendirent la forteresse Et leur roi Avec une détermination inébranlable De Berg Décrivit le château Comme la clé de l'Angleterre Et grâce à son architecture Et la ténacité de sa garnison Il demeura Fermement verrouillé Bon bah c'est pas mal Bah c'était sympa Cette petite mission De défense Bah maintenant On va avancer Je pense vers la dernière mission En 1217 Qu'est-ce qui nous attend Donc j'espère que ça vous a plu A la prochaine Des bisous Youtube Ciao ciao